Est-ce que tu as été fier, Pascal, un jour, d'être le fils d'un roulant ou d'un cheminot ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Si j'avais dû faire un autre métier, je... Non, je suis à ma place. S'il y a des fois des déceptions, je les ai acceptées, tant pis. Un départ, c'est toujours quelque chose. Moi, ça me plaît bien, même si je ne suis pas sur la machine, même si je ne suis pas conducteur, l'ambiance de la gare me plaît, c'est vrai. C'est le reflet de toute la société, c'est ça qui est intéressant. Il y a les pauvres, il y a les riches. Il y a ceux qui rient, il y a ceux qui pleurent. Il y a ceux qui arrivent trop tard quand le train est parti. Je les regarde vivre. J'aime bien, j'aime bien la gare. On passe de bons moments. Je regarde les voyageurs par rapport au train. Je ne suis pas poète. Il y a l'aspect poétique. Il existait peut-être davantage au temps de la vapeur, mais il y a l'aspect poétique qui a pu inspirer certaines personnes, c'est vrai. La bête humaine, c'est un beau roman d'Émile Zola. Robert Fournigaud, 46 ans, l'un des 20 000 agents de conduite de la SNCF, l'un des 80 conducteurs à pouvoir conduire des express à 200 km heure. Derrière lui, 31 ans de carrière au chemin de fond. C'est à quelle heure on fait exactement à danger, là ? Cinq minutes à danger. Hein ? Cinq minutes à danger. On n'a plus que leur allant avant les ouvraies. Là, ça peut être ça même à maintenant. Ça pose des problèmes particuliers de rouler à 200 heures ? Oui, plus d'attention, plus soutenue, bien sûr. Surtout dans les conditions où nous sommes, la visibilité est mauvaise. Une ligne comme celle-là, M. Fournigaud, vous la connaissez par cœur ? Depuis combien de temps est-ce que vous la pratiquez ? Je ne sais pas, une douzaine d'années peut-être. Vous en connaissez tous les virages, tous les arbres, tous les réseaux ? Oui, oui, oui. C'est pas un peu lassant à la longue de faire toujours le même trajet ? Non. Non, je ne trouve pas parce qu'il n'y a aucun train qui se ressemble. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours une part d'imprévu qui fait que ce métier-là... On circule sur la même ligne, c'est vrai, je circule sur la même ligne. Le paysage, si vous voulez, le paysage, je ne le vois pas, le paysage. Ou alors, si, un cas exceptionnel, un beau boucher de soleil, bon, je vais jeter un coup d'œil, mais enfin, le paysage, le film, je le connais. Je le connais trop par cœur, mais... Non, ce n'est pas la routine. D'abord, je n'aime pas le travail de routine. Ça m'ennuierait de... de toujours taper sur le même clou, de toujours... Non. Non, ce n'est pas une routine. Du tout. Faire un train en plein mois de juillet, en plein jour, quand tout va bien, et puis faire le même train quand il fait moins dix, qu'il chêle, qu'il y a du givre, que vous risquez d'arracher les pantographes, vous risquez un tas de choses... Alors là, là, sachant que celle-là, là, c'est vivant. Je pourrais raconter autant d'histoires que j'ai fait de trains, c'est prodigieux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. 500 000 cheminots à la fin de la guerre, 280 000 aujourd'hui pour entretenir, surveiller et rouler. sur le plus long réseau d'Europe, 36 000 kilomètres de voie. En 1971, pour la première fois, la route a dépassé le fer dans le transport des marchandises. Mais la crise de l'énergie peut demain tout remettre en cause. Plus que jamais, le chemin de fer est vivant. Fais-moi le casque-po à ton cric, là. Si jamais la poignée revient, tu coupes les poignées, là. Allez, monte, David, monte. Allez, monte ton chien. Monte, Margot. Encore. Encore. Bonjour. Vous êtes dans le drôle. Encore. 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 Le service marchandise, Robert Fournigaud le connaît bien. C'est là, comme tous les conducteurs, qu'il a débuté. Mais pour lui, ce travail est devenu aujourd'hui moins fréquent. Seuls sur la plupart des trains de voyageurs, les conducteurs sont se tendant toujours deux sur les trains de marchandises et les express dépassant 160 km heure. ... ... ... ... C'est bon, allez. Minorités dans la grande famille des cheminots, les roulants sont longtemps restés, les aristocrates du rail, face aux sédentaires qui ne monteront jamais sur une locomotive et dont les salaires sont généralement bien inférieurs. Aujourd'hui, cependant, le conducteur électricien n'a plus le prestige ni le pouvoir d'achat des mécaniciens d'autrefois, ceux du service vapeur. Qu'est-ce que c'est que le salaire d'un conducteur ? C'est un traitement, nous avons un traitement comme tous les cheminots, qui est variable suivant le niveau d'ancienneté. Et puis à ce traitement, il faut ajouter une prime qui s'appelle une prime de traction et qui tient compte de deux éléments importants qui sont les kilomètres parcourus dans le mois et la catégorie des trains remorqués, rapides, express, marchandises. Et ces deux éléments font que nous avons des salaires différents. Cette différence est relativement importante puisque... Combien à peu près ? Eh bien, écoutez, entre deux conducteurs, on peut trouver une différence mensuelle de 1000 francs et même davantage dans certains cas. C'est quand même important. Bien, alors, ce qui vous concerne, combien est-ce que vous gagnez ? Eh bien, écoutez, mon salaire se situe au traitement plus prime, entre 3000 et 3200 francs par mois. À quel âge prenez-vous votre retraite ? 50 ans. Ça paraît un peu tôt, non ? Ça vous paraît peut-être un peu tôt, mais pas à moi. Enfin, c'est particulier au roulant ou c'est étendu à tous les cheminots ? Non, c'est particulier au roulant. C'est le service de route. Les gens au service de route sont toujours partis à 50 ans. J'estime que c'est une bonne limite. Les trains vont de plus en plus vite. Et... Oui, les problèmes de santé aussi, oui. De quel ordre ? Euh... Le bruit. Vous savez, on ne peut pas voir sur un train, il faut faire ça pendant 25 ans. Au bout de 25 ans, on s'aperçoit de certains troubles Louis, par exemple, quand... Le bruit nous fatigue énormément. Moi, je vois, quand je rentre à la maison, si les gosses... font de la musique, vous savez, la musique, maintenant, c'est très fort, ça me fatigue et... Non, j'en ai assez sur les machines. Est-ce que votre femme travaille ? Non. Non, elle a travaillé... Elle a travaillé pendant... Deux ans, trois ans, enfin... On n'avait pas d'enfants à ce moment-là. Mais dès qu'on a eu des enfants, elle a cessé son travail. Vous avez combien d'enfants ? Deux garçons, deux enfants. Quel agent-il ? L'aîné Lionel a 19 ans. Enfin, il va avoir 20 ans, maintenant. Et... Pascal, 17 ans. Le cadet. Que font-ils, vos enfants ? Tous les deux en classe. Lionel est à la faculté de sciences à Saint-Denis. Et Pascal est au lycée, au lycée du Rhin-Cy. Bon, mais comment fait-on pour vivre à quatre, alors, sur un seul salaire, sur 3 000 francs nouveaux par mois ? Faut bien vivre. Faut bien vivre, il y a des sacrifices à faire. Faut se mettre au diapason, hein ? Ouais. Je croyais que j'avais perdu, mais en fin de compte... Mais... T'es parti ce matin à 8 heures, t'avais bien des cours. Ouais, mais j'y étais cet après-midi. Hein ? J'y étais cet après-midi. Mais parce que le mercredi après-midi, il a des heures... Mais ce matin... De livres. Mais ce matin, il n'a peut-être pas été au billard à 8 heures du matin, quand même. Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive souvent que vous vous retrouviez en famille pour dîner, là ? Comme ce soir ? C'est rare. Oh, ça arrive, bien sûr, mais enfin... Il arrive bien qu'à tous un jour, quand même. Tous les quatre réunis comme ça... C'est pas souvent, quoi. Vous passez plus de temps dans les trains qu'en famille ? Ah, j'ai l'impression que je passe une bonne partie de mon temps dans les trains, oui. C'est vrai. Donc, vos horaires, votre emploi du temps, ça ne correspond pas toujours aux horaires de la famille, de vos fils, de vos enfants ? Oh, non, du tout, du tout, du tout. Du tout, on n'a pas une vie comme tout le monde. Si je pars prendre mon service à 11h du matin, je ne peux pas être là avec mes enfants et ma femme pour manger. C'est sûr. Et le soir, souvent, bien sûr, je ne suis pas là. Ça bouleverse un peu toute la vie familiale, non ? On est habitués, mais enfin, c'est une vie familiale un peu spéciale, oui. Combien vous êtes de jours de repos aujourd'hui ? Maintenant, on a 93 repos par an. Depuis quand ? Depuis 1969. Ça s'est amélioré petit à petit. À partir de 1969. Ça, c'est à la suite d'une grève que vous avez faite pour obtenir des jours de repos ? Oui, il y a eu... Il y a eu les événements de 68. Mais il y a eu surtout deux grèves, c'est exact, en 69. Deux grèves des agents de conduite au mois de mars et au mois de septembre qui ont été déterminantes ces grèves. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'il n'y a aucun cheminot qui soit sédentaire à l'atelier ou dans le triage qui soit mieux loti que le conducteur. Au contraire, je pense que les camarades qui sont à laquelle dans les triages, eh bien, ils sont moins bien lotis que nous. Pour nous, agents de conduite, suite à l'insuffisance des résultats... Je comprends très bien la pensée du public. La grève a un côté désagréable, justement, pour ceux qui en subissent les conséquences. Mais enfin, le public manque aussi d'informations et ne comprend pas toujours les motifs exacts de la grève. Pourtant, la grève est parfois nécessaire. Et puis, de toute façon, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait grève. C'est toujours quand il n'y a plus rien à faire. Nous avons des revendications qui traînent depuis des années et des années. Le Chemin de Fer, c'est une grande entreprise. La direction est certainement très près de ceux qui gouvernent et qui ont la charge de nous diriger. et ils sont loin de nos problèmes, vous comprenez ? Ils sont très loin. Très loin de nous, il me semble. On a eu la satisfaction de nombreuses fois d'être unis. Mais à chaque fois, ça a été payant. Il y a des cheminots qui ont des salaires bien inférieurs aux miens et je sais que pour eux, c'est très dur. De toute quoi, la SNCF portera la responsabilité d'un rembordissement et d'une aggravation du conflit. On verra ça au mois de février. Il faudra bien qu'elle revienne quand même. Jacques Vial, son beau-frère, est entré le même jour à la SNCF et travaille dans le même dépôt. Il leur arrive de se retrouver sur la même machine. Il y a eu pas mal de bécasses, c'est pareil. C'est pareil, la bécasse, il peut être oublié pour avoir un bon chien. Oh la la, il l'a attrapé au vol, Dylan. Il n'était pas parti pour se suicider. Il a eu l'impression, oui. Vous l'avez suicidé, Dylan, le gars. Il est passé, là. Il a une saisine. L'eau est trop froide, tu comprends ? L'eau est trop froide, ils veulent pas aller dans l'eau. Oui, mais je l'ai vu, il y allait. Si c'est pas un coin pour traverser les voies, c'est bizarre. Heureusement que le souci est là. Oui, oui, c'est drôle. Quand on est à deux sur un train où il y a énormément de zones à 200 km à l'heure, il faut agir très très rapidement. Tout est fonction de la vitesse. Notre attention est absolument de tous les instants. À quelle heure est-ce que vous avez quitté votre maison ce matin ? Moi, j'ai pris le train de 5h20. 5h, quoi. 5h. Je suis parti de la maison à 5h15. Oui, t'habites plus près, toi, Dylan. 5h15 pour prendre le premier métro. Et à quelle heure vous comptez rentrer chez vous ce soir ? Une heure et demie. Une heure et demie, deux heures moins le quart. 5h45, oui, une heure et demie, oui. Une heure et demie. Et demain matin, vous reprenez à quelle heure ? Demain matin ? Là, on travaille pas demain matin. Bon, alors au fond, vous vivez suivant les horaires des trains de la SNC. Voilà. Exactement. Est-ce que ça pose des problèmes sur le plan de votre santé, disons ? Certainement, oui. À la longue, oui, certainement, oui. Il y a beaucoup de tournées. On ne peut pas emmener de repas, alors c'est le casse-couche. Le sommeil, surtout. Surtout le sommeil. Le sommeil, il faudrait dormir sur commande, quoi. Il faudrait dormir quand on n'en a pas envie. Et quand, comme aujourd'hui, vous avez 9h à passer à Limoges, qu'est-ce que vous pouvez bien faire ? On va se reposer. En général, la sieste. Il a fallu un repos exceptionnel à Limoges où j'avais le temps de tout. j'avais le temps d'aller au cinéma et j'avais le temps de me reposer. C'était exceptionnel. Et le film que vous avez choisi ? Oui, le film. Ma femme, vous savez, elle n'a pas épousé le chemin de fer. Vous savez, c'est une loterie de mariale. On pense choisir comme il faut avant et puis après, on se rend compte. La vie vous montre si vous avez fait un choix qui est bon ou qui est mauvais. En l'occurrence, pour moi, j'ai eu la chance qu'il soit bon. Est-ce que vous ne regrettez pas de temps en temps de ne pas être resté chez vous tout le temps ? Il y a des fois, c'est désagréable, mais enfin, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que si j'avais dû faire un autre métier, je... Non. Je suis à ma place. S'il y a des fois, j'ai des déceptions, je les ai acceptées. Tant pis. C'est une vie spéciale, mais enfin, c'était... Mais vous n'avez jamais eu l'envie d'abandonner, par exemple ? Ah non. Non. Si le contraire se produisait, si... Pour des causes quelconques je ne pouvais plus faire mon métier, là, je sens que j'en souffrirais, c'est sûr. Mais j'ai toujours envie de faire comme les gens qui roulaient. Envie de partir ? Ah oui. Ce n'est pas l'envie de partir, c'est l'envie de... C'est l'envie de faire des trains. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'avoir sacrifié votre vie de famille à votre vocation, à votre métier, à l'amour, du chemin de fer ? Oh non, je ne pense pas. J'ai une bonne vie de famille. Ça s'est bien passé pour moi, vous comprenez ? Ça s'est bien passé. Ça ne se passe pas bien pour tout le monde. C'est vrai ? Mais... On est très heureux quand même. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression d'avoir un peu imposé votre vie de famille, cette vie de famille à votre femme ? Est-ce que vous ne l'avez pas regretté un jour ? Ah, jamais. Mais l'imposer... quand on s'est marié, tu savais bien que j'allais rouler ? Ah non, je ne l'ai pas regretté. Ah non, je ne l'ai pas regretté. Je ne l'ai pas regretté une situation, c'est tout. Mais quand même, la situation d'une femme de Roland, c'est un peu spécial, non ? Ah oui, bien sûr. C'est spécial, évidemment. En quoi c'est spécial ? C'est un peu une vie de... je ne sais pas, de solitude et d'attente. On attend toujours par le fait. On n'attend pas aux mêmes heures que les autres, si vous voulez. On reste souvent seul. Enfin, la solitude, ce n'est pas triste, ce n'est pas forcément triste. Quand votre mari, dans quatre ans, sera à la retraite, est-ce que vous avez l'impression que vous le retrouverez un peu ? J'espère qu'on ne se quittera pas du tout. Plus du tout. Vous attendez ce moment un peu, avec impatience ? Oui, bien sûr. Et vous, M. Fournigaud ? Moi, j'y pense. J'y pense, et puis... il y a un moment pour finir, il y a un moment pour commencer. Il faut bien penser qu'un jour, la retraite arrivera. Le travail par lui-même n'est pas difficile, mais il faut une connaissance de la ligne absolument parfaite. C'est-à-dire, en plein brouillard, on ne voit pas 50 mètres. Eh bien, il faut savoir si... Il faut toujours se rappeler à la réalité, toujours penser à ce qu'on... où on est et... on n'a pas tellement le temps de s'évader. Je me suis rendu compte tout au long de mon existence qu'il m'avait quand même manqué quelque chose sur le plan de la culture, sur le plan de l'instruction, sur... et j'ai souhaité que mes enfants aillent à l'école plus longtemps qu'ils soient allés. Et l'école est, pour moi, la base de tout. Dis-moi, Pascal, que j'ai jamais eu envie d'être cheminot, d'être roulant ? Moi, non, pas du tout. Dis-moi pourquoi. Parce que ça... D'abord, c'est un métier technique. Ça m'intéresse pas du tout. Il n'y a pas assez de personnalité dans la... On peut pas s'exprimer, je sais pas. C'est tout à fait en dehors de mes aspirations. Est-ce que tu as été fier, Pascal, un jour, d'être le fils d'un roulant ou d'un cheminot ? Non, ça m'est jamais arrivé. Non. Et si tu avais été le fils d'un pilote, d'un commandant de bord de Boeing ? Bon, ça aurait été la même chose, je pense. C'est sûr. À quel âge vous êtes entré à la SNCF ? Ah, ça, je m'en souviens. C'était le 15 septembre 1942. Où est-ce que ça se passait ? Ça se passait au dépôt du Sel, en Corrèze. Vous aviez quel âge, alors ? J'avais un peu plus de 15 ans. Comment vous étiez venu l'idée d'entrer à la SNCF ? J'ai toujours eu l'idée d'entrer au chemin de fer. Enfin, autant, aussi loin que je me souvienne. J'ai vécu dans ce milieu-là un peu aussi. Puis j'ai mis les trains. Je me souviens, j'allais me percher sur un mur pour voir passer les trains, là, sur la ligne du Mont-d'Or. J'étais fasciné par les machines à vapeur. Absolument. Puis il y avait le milieu, aussi. Il y avait des voisins, aussi, qui étaient cheminots. J'ai toujours vécu dans ce milieu-là. Dans cette boîte de chaussures, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de souvenirs. Oui, c'est la boîte à souvenirs, oui. Oui, c'est la boîte à souvenirs. Un peu pêle-mêle, mais enfin... J'ai retrouvé des photos, oui, c'est vrai. Photos de cette époque. J'en ai pas beaucoup, et puis... On a très peu fait de photos. Deux, quatre, six, sept. On était une promotion de dix apprentis. Et là, vous voyez, on est sept. Il y a mon beau-frère. Mon beau-frère est là, oui. Caca, ah oui. On avait tous des surnoms. Pipette, tout ça. Il y avait un esprit d'équipe à ce moment-là, non ? Ah oui. Oh oui, beaucoup de camaraderie, oui. Oui, on sentait qu'on était groupés dans le même... Dans la même idée, là. Là, c'était une 150. On était perchés complètement sur la boîte à fumée, là. Voilà, quelle équipe. Oui, oui, j'en ai plus beaucoup, oui. Mais enfin, c'est des souvenirs qui sont précieux, quand même. Il s'est passé dans cette période, beaucoup de choses exceptionnelles. J'en ai beaucoup de souvenirs. Souvenirs des choses que je n'oublierai jamais. D'une part parce que le souvenir d'entrer dans la vie professionnelle, d'abord. Quitter l'école et puis être confronté avec des hommes, quoi. À 15 ans, on s'en souvient toujours. Et puis après le contexte de la guerre, bien sûr. J'ai connu le dépôt occupé par les Allemands. Les Allemands étaient à vos côtés. Oui, on était constamment surveillés. Ils surveillaient les locomotives, ils nous surveillaient en même temps. Et puis le travail était dur aussi, très dur. Et la Résistance ? C'est une région où la Résistance a été particulièrement active. Et chez les cheminots en particulier. Oui, j'ai connu l'époque des sabotages. Enfin, c'était la guerre avec toutes ses conséquences. Pour Russell, elles ont été tragiques. Et en particulier pour les cheminots. Beaucoup de souvenirs. Pour la première fois depuis 30 ans, Robert Fournigaud est revenu à Husserl à la recherche de sa jeunesse. La Résistance à la recherche de sa jeunesse. Le monde qu'il y avait, ça bouillait, c'était vivant. Il reste les murs. Ça nous plaisait quand on montait sur ces machines. C'est fini. Ça s'est fini. Oui, ça s'est fini. Oui, ça s'est fini. Ça s'est fini. Une page est tournée. Le TGV, le turbo-train à grande vitesse, dont le prototype est actuellement en essai, roulera demain à des vitesses supérieures à 300 km heure. Le rail n'est pas mort. Vous voyez, vous, qui avait connu la vapeur, là, il y a du gaz et de l'eau, après un moment, hein, c'est... Oh, c'est sensationnel, quand même. Le TGV, je suis persuadé que c'est le chemin de fer de l'avenir. Pour moi, c'est fini, mais j'aurais eu quelques années devant moi, j'aurais aimé conduire le TGV, bien sûr. En 2000, c'est pas loin, ça me semble loin. Il est bien possible que l'homme... Je dis pas que l'homme disparaîtra. Je peux pas dire si c'est bien ou c'est mal. Ce sera... C'est la rançon du progrès, ça. Maintenant, est-ce que l'homme en sera plus heureux ? Je sais pas. On peut tout envisager. 514.